Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à la crise d'Océoroli et aux cas de boss et aux nouvelles stratégies et nouveaux skills qu'on a en place suite au dernier patch, un patch un peu surprise, un dit d'optimisation comme ils ont dit, où on se retrouve en plus des concoctions qui avaient été rajoutées au dernier patch, à avoir maintenant des skills et des profils, ce qui va rendre plus facile en niveau élevé comme démoniaque de faire les boss mais aussi plus stratégique puisqu'il va falloir à présent en plus d'avoir une bonne équipe, avoir les bons profils donc ça va être tendu, c'est pour ça que je vais vous le faire d'ailleurs en niveau, vous montrer les stratégies au niveau démoniaque, effroyable plutôt que démoniaque puisque ça va être plus simple pour moi de trouver une bonne équipe. Donc on voit, on a 3 profils en même temps maintenant, à présent, tank, DPS, soutien avec un nombre de coups de poing, on le voit tank, c'est l'ancien skill provoqué qu'on avait tous, ça ne coûte qu'un point de skill, on le voit il y a écrit 1, donc on provoque la cible, assez simple pour un tank, c'est taunter la cible. Le skill 2 où cette fois on a 2 skills au choix, rugissement, réprimeur qui permet de réduire les dégâts ou armure d'éclat qui réduit la défense de la cible donc qui fait bénéficier à tout le monde, donc là on a le choix entre les deux. On le voit aussi en haut, il y a une fonctionnalité drôle, tous les dégâts infligés, moins 30, tous les dégâts subis, moins 10, un inimitié, prise plus 20, ce qui veut dire que vous garderez plus facilement l'aggro, évidemment puisque c'est le but du tank, surtout quand on a des mecs qui vont DPS et bourriner à côté. Et le dernier skill qui permet d'avoir soit des soins, soins d'urgence qui coûtent 3, ou frappes mortelles qui permettent de générer plus de rage en générant des dégâts en fait, tout simplement. Donc là sur ce profil, moi sur un tank, je prendrai quand même soin d'urgence parce que c'est quand même très utile. Le profil de DPS, attaque intrépide, encore une fois 15 skills pour le premier, pour la première compétence qui ne coûte que 3, donc ça augmente les dégâts infligés, simple. On a rage contrôlé pour le deuxième skill qui augmente la vitesse de rage, donc va vous permettre de déclencher plus de skills et donc faire plus de dommages, ou directement une frappe de météorite qui là fait un multiplicateur de dégâts de 4000. On voit le cooldown 20 secondes et le coup en point est que de 4. Pour finir, pareil pour le dernier, soins d'urgence, vous pouvez le soigner, pas très utile pour un DPS. Moi je conseille frappe mortelle qui inflige encore des dégâts et pour celui d'avant, je conseille la météorite et on voit fonctionner tes drôles. C'est de l'augmentation de dégâts bien évidemment et de l'inmitié prise, moins 20%. Cette fois on diminue la grosse. Pour le dernier profil soutien, il est simplement énorme, il en faut un à chaque fois. 6 points et 8 points le premier skill au choix, soit vous soignez tout le monde, soit vous augmentez les dégâts de tout le monde. Donc ce profil là, il en faut un dans chaque team, un soutien, c'est clair. Et surtout ces premiers skills, ils sont énormes mais ils coûtent super cher. 6 et 8 points, c'est le premier qui a 2 skills pour la première compétence mais voilà le nombre de points. Deuxième, pareil, zone éblouissante, créer une zone éblouissante, dure 10 secondes sur les champs de bataille. Les troupes alliées peuvent entrer dans cette zone éblouissante et récupérer 1% de force, c'est énorme mais 8 points. Et technique de soins qui augmente les soins de la cible de notre choix. Et pour finir, le dernier skill qui est le même pour tout le monde, soit on se rend de la vie, soit on augmente, c'est dommage. Moi je conseille de rendre de la vie quand on est en soutien, là c'est quand même bon pour soi. Alors moi je préfère le profil DPS, du moins c'est celui que je vais prendre avec la météorite bien évidemment et la frappe mortelle en plus. Donc c'est parti, j'ai composé une équipe pour le premier boss et vous montrer la stratégie est assez classique. Juste, on a commencé par Freya qui est la plus simple. Donc Freya, moi je vous conseille d'avoir 2 DPS, 1 soutien et 1 tank. Le tank sur Freya n'est pas obligatoire, vous pouvez avoir 3 DPS et 1 soutien mais c'est quand même plus facile avec cette configuration là. Vous pouvez passer bien évidemment avec 4 DPS mais je vous conseille d'avoir 3 DPS et 1 soutien ou 2 DPS, 1 soutien, 1 tank. Donc là Freya c'est quand même vraiment le plus facile, Freya, Frida pardon, c'est la plus facile, c'est pour ça que je vous conseille de commencer par elle. On le voit à côté des têtes, on a les icônes de ce qu'ils sont, donc on voit on a 1 tank et 3 DPS. On bourrine simplement, tout le monde se met à chaque point cardinal, vous voyez, nord-sud, est-ouest. Tout le monde est là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de soucis avec ce boss. On la bourrine, donc là encore une fois on est en niveau effroyable, il n'y avait pas démoniaque. Et avec le recul, j'aurais pu le passer en démoniaque mais ça m'aurait demandé plus longtemps à rechercher une bonne team parce qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde. C'est assez simple, on bourrine, quand vous avez le cercle qui apparaît autour de vous, vous vous barrez. Vous voyez mes skills en bas à droite, il faut cliquer sur le skill, quand c'est un skill d'attaque, puis cliquer sur la cible. Vous voyez là j'ai un cercle à droite autour de moi, il aurait fallu que je sorte de ce cercle là, sachant qu'on passait facilement. Je n'ai pas pris la peine de sortir du cercle mais j'aurais pu sortir de la zone rouge pour éviter de me prendre l'iceberg. Il y a la seule grosse attaque en frontale, c'est la seule qu'on ne peut pas éviter. Donc Frida, c'est très simple, vous la bourrinez. Vous voyez à gauche, Yinseng, il aurait pu sortir du cercle, lui aussi, il ne le fait pas, il va prendre l'attaque là, il aurait pu l'éviter comme j'aurais pu l'éviter. Donc en bourrine, avec Frida, ce que je vous conseille si vous êtes en DPS, même si vous ne l'êtes pas, quel que soit le profil que vous prenez en soutien DPS ou tank, avec Frida, je vous conseille d'avoir en second commandant toujours un commandant de zone. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, à un moment du jeu, elle va se mettre, là on est à 40%, donc ce n'était pas mal, mais ce n'était pas énorme non plus. Elle va se mettre en glaçon et il va y avoir des troupes qui vont pop, donc pour ces troupes-là, il faut se mettre dans un coin. Là, j'ai dit, suivez-moi parce que pour que tout le monde vienne, vous le voyez, on a DADJ au nord, il ne bouge pas. Donc je ne sais pas s'il est freeze, je ne sais pas s'il ne connaît pas la stratégie du boss. Mais il faut tous se regrouper en un seul point, et il a de la chance, il ne se fait pas attaquer. On se regroupe en un seul point, on fait un tas, et il faut que tout le monde ait un second commandant de zone. Donc ça peut être Inseong, ça peut être Sunzi, ça peut être Guan Yu, ça peut être n'importe qui. Donc ce second commandant de zone qui va vous permettre de frapper les packs en masse et de vous en débarrasser vite. Parce qu'à la fin, ça fait pas mal de dommages quand vous en avez autant sur le dos. Donc vraiment, c'est la seule petite vraie astuce qu'il y a sur ce boss-là à connaître. Un second commandant qui va zoner, c'est pour ça que moi par exemple, là j'ai pris Alexandre et Inseong. J'ai mis Inseong en second pour bien brûler. Là on voit Maxilude, il l'a mis en premier. Pourquoi pas, il peut avoir Maxilude en premier. Mais faites attention, il faut bien se mettre loin. Parce que vous le voyez, quand elle défreeze, elle zone trois fois de suite notre ami Frida. Donc si vous n'êtes pas écarté, vous allez prendre super cher. Ces zones-là font ultra mal. Je pense que vous prenez les trois zones, vous êtes mort. Du moins en niveau démoniaque, c'est sûr, vous êtes mort. Et une fois qu'elle est ressortie de son mode glaçon, vous y retournez. Que les barbares qui soient autour de vous soient finis ou pas. Vous y retournez, vous la bourrinez. Et nous, ça va être fini, elle va tomber là. Donc vous vous remettez normalement sur les quatre points cardinaux. Là c'est un peu brouillon, mais on allait la down. Mais c'est vrai que c'est un peu brouillon, on aurait pu se remettre bien. Si on est en mode démoniaque, plus le mode de difficulté va être difficile. Moins vous avez le droit à faire d'erreurs. Et sur certains boss que je vous ai record, j'ai fait quelques erreurs à chaque fois. Je vous les montrerai, je vous le dirai. Vous voyez là par exemple, j'aurais pu ressortir de la zone qu'elle va me faire. J'avais largement le temps, pourtant je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je sais qu'on va la passer. Mais quand même, j'aurais pu le faire quand même et j'aurais dû le faire. Donc on va la down, elle ne va pas repasser en second glaçon. Je vous rappelle que c'est timé au bout d'un certain temps. Je crois que c'est autour des 19 minutes 30 ou des 19 minutes qu'elle va vous one shot. Donc il faut quand même la down en moins de 5 minutes. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Ça doit être 600 secondes. Donc 600 secondes ou quelque chose comme ça. On doit être à 6 minutes peut-être. Donc bref. En tout cas, là, la stratégie est classique. On va la down. Donc un commandant principal, un secondaire qui zone ou l'inverse comme celui, comme Maxilio de Kayin Seong. Classique, c'est le plus simple. Frida, si vous ne devez en faire qu'un parce que vous avez du mal à avoir une bonne équipe. Frida est le plus simple. Pour le second commandant, on va partir sur Astrid. Astrid, donc il a fallu se constituer une bonne équipe pour faire Astrid. Mais après, il fallait ce que j'avais. Vous voyez, on a les logos. On voit, je suis avec 3 DPS et un tank. Bon, ce n'est pas mal pour Astrid d'avoir 3 DPS et un tank. Pour Astrid, c'est beaucoup plus simple. Il faut la bourriner. Donc un tank, c'est bien. Un tank et 3 DPS, c'est bien pour Astrid. Encore une fois, je pense que le mieux et le plus rapide aura été d'avoir un tank, 2 DPS et un soutien. Encore une fois, je pense que c'est le plus performant sur ce commandant-là aussi. Après, ça peut passer avec 4 DPS sans problème, avec 4 tanks plus difficiles. Mais je pense que la configuration la meilleure, c'est ça. C'est un tank, 2 DPS et un soutien. Quoique, sachant qu'avec Astrid, de toute façon, à un moment, le tank, il n'aura plus la main. Puisque quand ça va tourner, il va devoir se barrer. Donc, est-ce que ça n'arrivera pas plus vite avec 3 DPS et un soutien à tester ? Mais en tout cas, la configuration qu'on a là, elle est bonne. Vous le voyez, quand vous avez le debuff, éloignez-vous. Il faut se barrer. Si vous êtes dans une partie où le joueur qui a éloigné vous au-dessus de la tête ne se barre pas, vous allez tous prendre un debuff qui va vous faire beaucoup de dommages si vous vous êtes tapé lorsqu'il va passer en mode Berserk. Donc là, Astrid est en mode défense, en mode bleu. Quand elle va passer en mode rouge, elle est en mode Berserk. Donc elle va faire beaucoup plus de dommages. Elle a une zone qui va faire énormément de dommages en arc de sac devant vous. Donc il faudra l'éviter. Si vous n'êtes pas debuffé, ça vous fait un peu mal. Si vous avez le debuff, ça vous one-shot pratiquement. Ça vous tout-shot en fait. Donc il faut vraiment faire attention. Vous voyez, là, elle switch. Donc quand elle switch, il faut que celui qu'elle debuff, donc Squarebeer, là, il doit se barrer. Et c'est ce qu'il fait. Il se barre. Alors avant, quand là, on n'a pas d'autre tank pour taunter et la provoquer et faire qu'elle reste sur nous. Donc du coup, il a généré tellement d'aggro, Squarebeer, qu'elle ne le lâche pas. Vous le voyez, elle le suit partout. Donc on est un peu en mode Benny Hill, encore une fois, référence pour les anciens. Ok, boomer. Et donc, elle va le chercher partout. Elle va courir après lui. Donc ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est que nous, on peut la bourriner sans risquer de se faire défoncer. Donc vous le voyez, là, il a quand même pris un coup de zone puisqu'il ne s'est pas barré assez vite, Squarebeer. Il a pris un coup de zone. Il a pris bien mal. Moi, j'ai pris la même zone, mais comme je n'ai pas le debuff, ça m'a fait beaucoup moins mal. Donc pendant cette phase-là, si vous n'avez pas le debuff, je précise bien. Si vous n'avez pas le debuff sur vous, vous pouvez la bourriner. Si vous avez le debuff, mais que vous êtes sûr de ne pas avoir l'aggro, comme c'est le cas-là, vous pouvez aussi la taper. Nous tous, là, les trois autres, si on avait eu le debuff, on aurait pu quand même la taper puisqu'on ne prenait pas la zone. Si vous prenez la zone qu'elle vient de me faire en arc de cerf avec le debuff, vous êtes tout simplement mort. Donc là, du coup, j'ai enfin réussi à récupérer l'aggro sur Astrid. Évidemment, il faudrait que, et j'ai toujours l'aggro, là, c'est moi qui elle tape. Il aurait fallu, là, que le tank, Squarebeer, reprenne l'aggro. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas reprovoqué, mais il aurait dû reprovoquer Astrid pour reprenner l'aggro. Encore une fois, est-elle fléda à le éloignez-vous de l'ennemi. Donc quand c'est ça, elle doit se barrer. Elle s'écarte. Vous continuez de bourriner en attendant. En fait, la technique, elle est simple. Quand vous avez éloigné-vous de l'ennemi, vous vous éloignez. Chaque personne se met à un point cardinal. Quand elle passe en mode berserk, celui qui a le debuff, il s'écarte. C'est vraiment très, très simple. Vous le voyez, là, comme en mode défense, c'est moi qui ai l'aggro. C'est moi qui prends le debuff parce que c'est sa zone en mode défense, donc en mode bleu. Voilà, et sa zone là, c'est elle qui me stack à chaque fois un nouveau debuff. Donc chaque fois que je l'ai, je prends un debuff supplémentaire. Ça augmente le nombre de dommages pour une minute. Vous voyez, je l'ai stacké pour une minute. Là, elle repasse en mode berserk et comme c'est moi qui l'ai debuff, je me barre. Et les autres qui ne l'ont pas, là en revanche, eux, ils peuvent taper tranquillement. Ils ne craignent strictement rien. Ils peuvent prendre des dommages, mais ça sera des dommages mineurs. Donc je m'écarte tranquillement. En plus, je suis en cavalerie, donc je suis détente. Je fais bien attention à ne pas me faire rattraper ni à ne pas prendre sa zone. Parce que là, vu ce qu'il me reste de vie, si je prends sa zone comme tout à l'heure, elle me one shot, c'est sûr. Donc elle lui reste 78 000 de vie. Là, on est vraiment dans une formalité, encore une fois. C'est un ajout du patch. Avant, encore une fois, avant, elle reperdait très très vite la Groa Street et se remettait sur quelqu'un d'autre. Là, c'est quand même... Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire, parce que de mon point de vue, ça facilite les choses. Le fait qu'elle ne lâche pas du tout la Groa sur moi. Ça fait que les autres peuvent bourriner tranquillement. Ils ne prennent aucun coup. Donc ils sont vraiment, vraiment détente de ce point de vue-là. Et là seulement, voilà, la Groa a été reprise par le tank. Je ne sais pas s'il l'a provoqué, mais il a repris la Groa. Il aurait pu le faire avant, ce qui aurait permis... Ça a mis une minute quand même, puisque vous voyez, le debuff durait une minute, celui que j'avais. Et je ne l'ai plus. Donc il a quand même mis du temps à reprendre la Groa. Il aurait pu le faire avant. Ça aurait été plus tranquille pour eux. Mais d'un autre côté, il prenait moins de coups et gagnait aussi jouer la montre. Donc c'est bon. Vous voyez, très facile. Encore une fois, je ne suis qu'en niveau effroyable. Je me suis mis en effroyable pour la vidéo. Parce que sinon, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Je m'étais mis en démoniaque au départ. Mais trouver une bonne team et en plus, j'ai utilisé des concoctions avec une team qui n'était pas fiable. C'était quand même tendu. On passe à présent aux deux frères. A chaque fois, je vous l'ai fait, moi, avec un DPS. Et vous avez vu, les deux premiers, on n'avait toujours pas de soutien. C'est vraiment dommage. C'est un très bon profil, le soutien. Je pense qu'à terme, je partirais sur du soutien. Donc là, on a trois DPS et un soutien. Ce n'est pas le meilleur binôme, le meilleur quadrinôme, pardon, pour ce boss-là. Sur ce boss-là, ça aurait été mieux d'avoir un tank qui part à gauche et trois DPS qui partent à droite. Ou deux archers DPS qui partent à gauche et deux DPS cavaleries qui partent à droite. Ça aurait été aussi un bonheur terratif. Moi, je conseille de faire du classique. Un tank à gauche, trois DPS à droite et on pourrine comme ça. Donc, les DPS cavaliers doivent aller sur la lune. Le tank va sur le soleil. Et quand les icônes switchent, vous switchez. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, à un moment de la partie, vous allez voir, le frère de droite va changer. Il va prendre la pastille soleil, le buff soleil. Et le frère de gauche va prendre le buff lune, l'inverse de ce qu'on a actuellement. Quand ça arrive, il faut switcher. Pareil, quand le donut apparaît là, vous sortez de la zone. Il faut sortir de cette zone. Alors là, sur le premier, je ne suis pas sorti et j'ai pris ultra cher. Vous avez vu, j'ai bien mangé mes dents. Et mon pote en Gen 10 scan, lui aussi, il a bien mangé ses dents. Il a bien pris cher. Donc là, quand il y a la zone, il faut se barrer. C'est bien que ce soit Gen 10 qui est l'agro de notre côté. Puisqu'il est un peu plus tanky que Minamoto, même si ce n'est pas salade. Mais en tout cas, on le voit. Regardez la vitesse à laquelle ça descend leur vie. Là, il faut sortir du donut aussi. Le donut rouge qui apparaît, il faut sortir. En revanche, là, quand vous avez le double donut, il faut aller dans la zone au centre pour ne pas prendre la zone. Donc, vous voyez, Gen 10 et Mina, on va tous les deux dans la zone au centre. Les autres n'y ont pas été de l'autre côté. Ils ont dû se faire péter la bouche. Donc, nous, on y retourne. On frappe. On continue. Il faut vraiment le défoncer. Vous le voyez, notre ami Strike Freed a pris un profil de soutien avec un tank. C'est assez bizarre. Il aurait dû prendre un profil de tank avec un tank. Mais ça passe aussi. Au final, on s'est retrouvé avec 3 DPS et un tank soutien. On va dire, un profil entre les deux. On bourrine l'un des deux frères. Et vous le voyez, là, ça switch. Soleil passe à l'une et l'une passe à soleil. Donc, nous, on doit aller forcément sur la gauche. Alors, on avait des gros lagas par exemple sur les serveurs. Regardez, on bouge. Ça ne bougeait pas. Et l'autre équipe n'avait pas l'air de connaître la stratégie. Et même s'ils ont pris deux profils d'infanterie, c'était mieux pour tanker. Il y en a des deux auraient quand même dû prendre un profil de tank. Et là, leur erreur, ils ont de la chance. Si on n'était pas en niveau effroyable, si on avait été en démoniaque, on perdait. Les deux réunis là, on serait fait défoncer par la zone. Donc, ils ont vraiment de la chance. Ouh, j'ai eu vraiment de la chance. Que malgré le fait que les deux joueurs avec l'infanterie, Guan Yu et Richard, ne connaissaient pas la stratégie. On a réussi à gagner en 2 minutes 29. Celui-là, il est quand même faible au final, une fois qu'on a la stratégie. Ce boss-là reste quand même assez facile et assez simple à gagner. Donc, vraiment, ne faites pas d'erreur. En effroyable, ça ne pardonne pas. La plus difficile d'entre tous, Keira. Pour moi, c'est le boss le plus dur des quatre. Alors, peut-être que le cinquième qui arrivera sera encore plus dur. Mais Keira, elle est bien tendue. Il faut quand même une bonne team. Là, on se retrouve avec un tank et trois DPS. C'est pas mal d'ailleurs, un DPS des Oyo. Donc, c'est pas mal. Mais ce n'est pas le meilleur profil sur Keira. Sur Keira, trois DPS et un soutien, ça aurait été bien aussi. Là, au final, on se retrouve même avec qu'il a switché de profil. On se retrouve avec quatre DPS. Moi, encore une fois, je pense qu'il nous aurait fallu un soutien. Mais ce n'est pas grave. La technique sur Keira, elle n'a pas changé non plus. C'est assez simple. Chacun se met à un point cardinal. Encore une fois, toujours comme ça. Nord, sud, est, ouest. Quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas de risque d'avoir surprise. En prenant une zone qui ne vous est pas destinée. Là, c'est l'explosion. Vous bourrinez, tout simplement. C'est vraiment très simple. Quand vous allez exploser, vous faites attention à ne pas toucher vos collègues. Vos collègues qui sont avec vous en combat. C'est vraiment un boss très simple. Elle est résistante, mais très simple. Et surtout, avec les skills, elle est moins résistante. Vous le voyez, la barre de skills qui est en bas à droite. Dès que je récupère le cooldown, je clique dessus. J'ai trois points. Tout de suite, je clique sur le skill. Je clique sur elle. C'est vraiment important, cette mani. Vous cliquez sur le skill. Vous cliquez sur votre cible après. Sinon, ça ne se déclenche pas. Il y a les bulles qui apparaissent. Tout le monde connaît cette stratégie. La bulle apparaît. Vous allez dessous. Et regardez, je vais faire une erreur là. Quand je vais mettre à attaquer Keira. Ça passait, parfois ça passait. Mais du coup, ça me décale sur le côté quand je l'attaque. Et je prends la pute faite. Je prends un moins 46 000 au total. Donc, je me suis bien fait défoncer à cause de cette petite erreur. On aurait été en mode démoniaque. Ce genre d'erreur vous fait perdre. Donc, j'aurais perdu et fait perdre mon équipe avec cette erreur. Heureusement, on est comme un défroyable. Et elle est quand même beaucoup plus simple. Puisque déjà, elle a 400 000 points de vie. Elle n'a que 600 000 au lieu d'un million. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Et encore une fois, plus vous êtes haut en niveau, moins les erreurs sont possibles. Même si avec l'ajout des skills, on peut plus facilement battre les boss. Sachant qu'avant, au niveau effroyable, sans démoniaque, pardon, sans concoction, c'était vraiment impossible. Donc là, j'ai retesté. C'est possible même sans concoction. Donc, les bulles apparaissent. Quand les dômes apparaissent, plus que des bulles, puisque c'est des dômes pour donner le bon nom. Vous vous mettez sous le dôme. Très simple. Quand il disparaît, vous anticipez. Vous allez la tabasser. Vous avez vu, on est passé très rapidement. Et en plus, excepté l'un des boss que j'ai fait avec une team de mon alliance, le premier que je vous ai montré, à savoir Frida. Tous les autres, je les ai fait avec des teams aléatoires. Donc, c'est clairement possible, au moins au niveau effroyable, de le faire avec des teams totalement aléatoires. Sachant qu'à présent, en plus, on n'a plus qu'une fois à le faire pour avoir toutes les récompenses. D'ailleurs, au niveau des récompenses, on va finir avec Kyra et on va aller voir les récompenses, puisqu'elles n'ont pas changé. Malheureusement, je dis bien malheureusement, car lors de la première sortie de l'event de la crise de Séroli, on n'avait pas les concoctions, c'est sûr. On n'avait pas non plus Kyra comme boss. On ne pouvait pas acheter les statues, évidemment. Non plus, on n'avait pas ce boss. Mais surtout, on avait en plus, tout en bas, on avait des potions d'action. On pouvait en acheter 10, si je me souviens bien. Donc, on pouvait avoir 10 fois 1 000, soit 10 000 points d'action. C'était tout simplement énorme. Et c'est immédiatement l'achat que je vous ai recommandé quand l'event avait pop. Malheureusement, maintenant, on n'a plus cette recompense-là. Ils l'ont enlevé. Ils ont compris qu'ils avaient fait une connerie. C'est assez simple, c'est assez évident. Donc, ils ont compris qu'ils avaient fait une connerie. Et à présent, on ne peut plus l'acheter. Donc, je vous conseille, moi, sauf si vous voulez absolument monter Kyra. Moi, Kyra, je ne la monte pas. Elle est bien, mais franchement, je trouve que ça va être trop long. Et ce n'est pas assez intéressant pour que j'investisse dedans pour la monter. Donc, moi, j'achète les accélérateurs d'une heure. J'achète les clés en or et j'achète le téléport territorial. Je dis le parce qu'il y en a qui ont des clés en or. Il y en a 10. Des accélérateurs, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 50. Et donc, les clés en or, c'est vraiment le premier que j'achète en tout cas. Voilà pour mes conseils pour l'achat dans le store une fois que vous avez vos points. Et puis, vous le savez, les pièces, ou si vous ne le savez pas, les pièces que vous conservez, de toute façon, vous les conservez pour tous les events sérolés. Elles ne sont pas détruites après l'event. Moi, j'ai commencé, j'en avais déjà 10 000. Donc, j'ai gagné celle-là. Il m'en reste encore 7 700. Je les aurai pour le prochain event. En espérant qu'à présent, que maintenant que le patch d'optimisation a eu lieu, ça repoppe bien toutes les semaines la crise de sérolés. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce guide sur la stratégie sur les boss, ainsi que sur les différents profils, vous sera très utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, 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 les amis, si ce n'est pas encore fait, aidez-nous à désintégrer le plafond des 6 000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !